Rheumatisme articulaire et régule, c'est une vieille maladie qui touche surtout l'enfant. On continue à enseigner en cardiologie parce que tout simplement, elle est pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires, mais je pense que c'est un cours que vous allez faire en pédiatrie. Peut-être que dans les changements de l'année prochaine, c'est un cours qui va peut-être probablement disparaître du module de cardiologie. Toujours est-il, il existe maintenant, donc on va en parler rapidement du rheumatisme articulaire et régule. Alors, c'est quoi le rheumatisme articulaire et régule ? Il faut savoir que c'est la cardiopathie la plus fréquente chez l'enfant et l'adulte jeune dans le monde. Elle est encore très présente dans les contrées comme l'Inde, comme les parties défavorisées d'Asie, en Chine notamment, au Pakistan. Donc, dans le monde, c'est la cardiopathie la plus fréquente. Il reste donc un problème de santé publique mondiale puisque 16 millions de personnes sont actuellement infectées de cette maladie. Je vous ai mis ici, ça c'est une carte très intéressante, du rheumatisme articulaire aigu, avec la prévalence de cette maladie chez les patients de 5 à 14 ans par 1 000 enfants. Donc, regardez tout ce qui est en orange, c'est de 0 à 3 par 1 000 enfants. De 0 à 8, ici en vert, il devrait être en jaune, de 1 à 8 aussi. Et en fait, en orange, en violet, c'est là où il y a le plus de prévalence de rheumatisme articulaire. Il faut savoir que nous, on avait la même prévalence qu'en Inde maintenant, une prévalence très élevée. Heureusement que nos aînés, notamment les pédiatres, ont beaucoup travaillé avec des plans de rheumatisme articulaire aigu, développement de l'antibiothérapie qui, à un certain moment, est devenu quasi systématique, toute angine d'un enfant de plus de 5 ans. Et ceci a énormément aidé, coupez vos micros s'il vous plaît, ceci a énormément aidé à la réduction de l'incidence de cette maladie. Alors, première description du rheumatisme articulaire aigu a été faite par ce jeune homme, Guillaume Bayou, en France, et en Angleterre, par Thomas Sidénam, qui en décrit, Sidénam a décrit la Corée, et Guillaume Bayou a décrit des arthralgies ou un rheumatisme articulaire. Et donc, c'est les premiers signes qui ont été décrits. En fait, la relation entre polyarthrite et cardite revient à ce monsieur, Jean-Baptiste Bouilloux. D'ailleurs, le rheumatisme articulaire aigu porte son nom, c'est la maladie de Bouilloux. Il a, lui, écrit tout ça dans un traité, c'est le traité clinique du rheumatisme articulaire aigu, où il décrit parfaitement tous les signes cliniques du rheumatisme articulaire aigu. Alors, comment on définit le rheumatisme articulaire aigu ? En fait, c'est une maladie auto-immune, qui est ancienne, qui a des conséquences, qui est une conséquence retardée d'une infection pharyngée par le streptococque du groupe A, ou bien qui a été insuffisamment traité. Alors, l'être humain est exposé à ce streptococque. Il peut être présent au niveau de la gorge, de la peau, et une fois exposé, voici ce streptococque que vous connaissez, vous avez fait votre module de bactériaux qui est assez récent, vous avez la mémoire fraîche. Donc, c'est un coxygramme plus qui, on peut le voir en diplocoque ou en chaînette, de manière la plus typique. Et donc, une fois exposé, l'être humain va développer une réaction immunologique en passant par les lymphocytes B, et donc, il va libérer des antigènes. Ces antigènes sont dirigés contre les hypotopes de ce streptococque. Le problème, c'est que ces hypotopes du streptococque puis au gène ont un petit peu les mêmes caractéristiques que certains épitopes présents dans certains organes. Et donc, il y aura une maladie entre guillemets auto-immune. En tous les cas, il y aura ce qu'on appelle une immunité croisée qui va entraîner des signes cliniques au niveau de ces organes. Donc, le rhumatisme articulaire aigu va se développer deux à trois semaines après le début de l'infection, le temps que le système immunitaire va développer des anticorps importants. Et malheureusement, ces anticorps vont léser les organes qui ont les mêmes épitopes que ce streptococque. La gravité de l'infection est surtout liée à la tête cardiaque et on va le voir au niveau de la clinique. Donc, l'âge du premier épisode du RRA se situe entre 5 et 17 ans. En moyenne générale, à 9 ans. Le début est souvent progressif. Le patient ne vient pas vous voir à GRA. En général, deux à trois semaines après une ongée. Donc, vous voyez, vous avez vu, vous avez compris que ce rhumatisme articulaire aigu est une combinaison de symptômes. D'abord, il y aura des signes généraux. Il y aura réapparition de fièvre qui initialement a disparu avec la disparition de l'angile. Donc, disparition de fièvre sans réelle périodicité particulière, une fièvre plutôt anarchique, souvent présente à l'acmé des poussées articulées. Elle est importante durant environ une semaine, puis disparaît au bout de deux à trois semaines au maximum. L'atteinte articulaire, elle est le plus souvent présente, donc pratiquement plus des deux tiers des cas. Dans le cas des plus classiques, c'est une polyarthrite migratrice, fugace. Elle touche essentiellement les grosses articulations. Elle commence du bas vers le haut. Je m'explique, elle va commencer par une cheville ou les deux chevilles. Elle reste deux à trois jours et puis elle va migrer vers une autre articulation, le genou, etc. Et puis, elle monte vers le haut. L'inflammation de l'articulation dure entre deux et deux jours, deux et trois jours, parfois huit jours, parfois une semaine. Il peut y avoir un chevagement entre les deux articulations, cheville et genou. Lorsque la cheville commence à guérir, le genou va apparaître, etc. La tête cardiaque, classiquement fréquente, très difficile à détecter dans les premières manifestations, mais il faut la rechercher. Dans le cœur, il y a trois tuniques. Il y a l'endocarde, le pericarde et le myocarde. Et dans le rheumatisme articulaire aigu, les trois tuniques peuvent être touchées. En général, elle survient dans le cas le plus typique, six, au sixième et au quinzième jour. Elle est plutôt à bas bruit. La plainte est surtout fièvre, asthénie et articulation. Les patients ne viennent pas vous voir et vous disent « Ah, j'ai une carte qui est faux. » Plutôt la rechercher. Alors, comment on la recherche ? Il y a des examens complémentaires, on va vous parler par la suite. La tête cutanée, certains patients, il faut savoir qu'elle est rare, elle est typique, vous voyez ici au niveau de l'image. Elle est indolore, non prurigineuse et surtout centrifuge avec un centre clair. Moins de 5% des cas. La tête neurologique, c'est la fameuse corée de sidénam. La corée de sidénam, c'est quoi ? C'est des mouvements anormaux que décrit le patient, mouvements surtout des membres supérieurs et de la face qui sont décrits par les patients et qui sont présents le plus souvent chez les filles que chez les garçons. Et elle est très peu fréquente, moins de 5% des cas. La tête neurologique est plus tardive, 2 à 6 mois. Donc, vous n'allez pas retrouver cette histoire d'angine. Elle n'est pas un adulte, elle est très fréquente chez l'enfant. Elle touche presque jamais l'adulte, sauf parfois chez la femme enceinte. Il faut savoir que ces mouvements désordonnés involontaires disparaissent au repos et surtout au sommeil. Cette symptomatologie neurologique va disparaître au bout de quelques semaines sans aucune séquelle, contrairement à la cardite. Et on va voir pourquoi. Alors maintenant, les examens complémentaires. On a défini, on a expliqué la physiopathologie, on a donné quelques notions de clinique importantes, surtout pédiatriques, ça touche essentiellement l'enfant. Maintenant, la biologie. Qu'est-ce que vous cherchez ? La biologie, il faut bien sûr faire un bilan biologique quasi complet, grénal, hépatique, mais surtout, recherchez un syndrome inflammatoire. La CRP, la formule, le philoménolène, la vitesse de sidémontation. Il y a quelque chose que vous devez faire devant toute fièvre. Devant toute fièvre chez votre patient, jeune ou adulte, il faut éliminer une bactériémie ou une septicémie. Donc, il faut toujours faire une hémoculture devant toute fièvre. Donc, le bilan biologique comprend hémoculture plus la recherche de notre syndrome inflammatoire. Les examens complémentaires en rapport avec la cardite. Alors, on a dit bilan biologique, maintenant, on va essayer de faire d'autres examens complémentaires. Les autres examens complémentaires, devant toute suspicion de RAA, il faut rechercher une cardite. Je dois répondre, je suis désolé. Allô ? Allô ? Je suis en cours, en cours, avec les externes, en visioconférence. Je te rappelle. Alors, je m'excuse. Donc, en cas de cardite, on recherche, Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rechercher des signes de péricardite et de myocardite, notamment un allongement de l'espace PR, qui va témoigner d'une attente myocardite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau du cœur, les trois tuniques peuvent être touchées. Le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Alors, le myocarde, c'est que les patients vont faire des myocardites. Sur le plan clinique, la myocardite chez l'adulte, c'est surtout des douleurs thoraciques. Chez l'enfant, il va se plaigner, mais c'est très compliqué à faire la part des choses. Il faut la rechercher. Et le signes, entre guillemets, les éléments qu'il faut rechercher, c'est l'électrocardiogramme, qui va nous montrer un espace PR allongé des BAV du premier et du deuxième degré. Il faut aussi rechercher une péricardite. La péricardite, c'est la radiographie du thorax, où on va éventuellement retrouver une cardiomagalie aux dépens du cœur. L'examen clé qui doit être fait chez les enfants suspects de rheumatisme articulaire aiguë, c'est l'électrocardiogramme. L'échocardiographie va apprécier les trois techniques, le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Sur le péricarde, elle va voir s'il y a un épanchement péricardique. Sur le myocarde, on va voir l'écogénicité du myocarde. Mais pour les myocardites, le meilleur examen est lié à un cardiaque. Sur l'échographie, pour parler de myocardite, c'est très compliqué. Mais surtout, l'échocardiographie va nous apprécier l'endocarde, et notamment l'endocarde des valves. Et là, on va voir est-ce que ces valves sont touchées ou pas par la réaction immunitaire. Donc l'échocardiographie est un élément très important et doit être réalisé par un spécialiste. Maintenant, on va faire d'autres examens complémentaires. Les autres examens complémentaires, je crois qu'il y a une plaque qui a sauté. Vous avez un enfant qui a une arthralgie, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes obligé, comme le raisonnement au niveau du sang, vous êtes obligé d'éliminer une arthrite bactérienne, une arthrite infectieuse. Donc vous devez ponctionner, toute arthrite doit être ponctionnée. Et là, on va retrouver un liquide jaune-citrin aseptique, totalement aseptique. On va retrouver donc le liquide jaune-citrin qui est totalement aseptique. On doit faire aussi des radios, une radiographie des articulations. Et là, dans le rheumatisme articulaire aiguë, il n'y a aucune lésion osseuse. Au niveau des examens complémentaires, je rappelle, examens biologiques, examens articulaires, notamment la ponction, la radio, les examens cardiologiques, le CG, la radio du thorax et l'échocardiographie. Et enfin, on complète par les examens complémentaires. Il faut rechercher l'infection. Alors, le prélèvement de gorge n'est pas indiqué. On a tous du streptococque bêta-hémolytique. Bon, tous. Une grande partie d'entre nous, on est porteur du streptococque bêta-hémolytique. Donc, si on commence à chercher, on va le trouver un peu partout. Et ça ne signe pas l'infection arumatisme articulaire. Par contre, ce qui va signer l'infection, c'est l'augmentation des anticorps anti-streptococque, les fameux ASLO, qui vont augmenter. On a deux situations. Soit les ASLO sont très élevés, soit nous avons une cinétique d'ASLO positive. Nous allons faire un premier bilan. Si elle est aux alentours de 200, ce n'est pas très clair. On fait 15 jours après un autre prélèvement. Et s'il y a une ascension des ASLO, on peut dire que notre patient a été en contact avec un streptococque bêta-hémolytique du groupe. Alors, ça, c'est pour vous résumer un petit peu les examens. Un bilan biologique complet, incluant une hémoculture, des sérologies virales, ponctions articulaires, prélèvements de gorge, si on veut, des hémocultures, radiographie articulaire et radiographie du thorax, ECG et échogardiographie, doivent faire partie de tout bilan d'un rhumatisme articulaire. Diagnostique. Les critères d'urgence ont été développés en 1944 comme une série de directives en vue d'aider les cliniciens à diagnostiquer le rhumatisme articulaire. Vous avez vu tout à l'heure qu'il n'y a pas de diagnostic de certitude. C'est un faisceau d'arguments. On ne peut pas dire que voilà, c'est un rhumatisme articulaire. C'est un faisceau d'arguments. Et donc, il y a eu des critères qui ont été élaborés il y a cela bien longtemps. Et ces critères ont été revus par l'OMS en 2003. Voici ces critères. Alors, il y a les critères majeurs, des critères mineurs, et il y a la preuve d'une infection streptococcique avec le streptococcique bêta-hémolithique du groupe A. Les critères majeurs sont la cardite, c'est un critère majeur, la polyarthrite, critère majeur, choré de sidénam, érythème marginé que je vous ai montré tout à l'heure, les critères mineurs, c'est fièvre, arthralgie, antécédent de UARA ou cardiopathie rhumatismale, syndrome inflammatoire biologique et un allongement du PR à l'ECU. Ça, c'est les critères mineurs. Les preuves d'une infection streptococcique sont l'élévation des aslots ou bien une scarlatine récente. Et donc, on peut poser le diagnostic de UARA si on a deux critères majeurs plus une preuve d'infection streptococcique plus des aslots élevés ou bien un critère majeur et deux mineurs plus la preuve d'une infection streptococcique. Les traitements. Le traitement, essentiellement, chez l'enfant, il est basé sur l'antibiothérapie, selon le point. Je vous ai mis ici toutes les doses, mais là, vous allez le voir en pédiatrie. Chez certains patients, chez certains enfants, il y a une corticothérapie qui est démarrée pour limiter un petit peu le système immunitaire, pour réduire le système immunitaire. Et donc, la corticothérapie est parfois entamée dans les services de pédiatrie. Repos au lit, ça, c'est primordial pendant au moins de trois semaines. Antibiotiques pendant dix jours. Et donc, dans certains cas, j'avais dit corticothérapie. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les profils d'accès. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre eux ont eu l'extensiline pendant des années. Et donc, il faut, chez certains patients, où on voit qu'il y a une atteinte cardiaque, une atteinte varugulaire, éviter impérativement les rechutes. Et donc, il y a des injections d'extensiline toutes les deux à trois semaines pendant au moins cinq ans. En tout cas, pendant au moins la puberté. Et chez certains patients, plus. Et ça, ça dépend essentiellement de l'atteinte cardiaque. Donc, retenez que le rheumatisme articulaire aiguë, c'est une vieille maladie. C'est une maladie qui est liée au streptococque bêta-hémolytique. C'est une maladie auto-immune par immunité croisée. Et malheureusement, des anticorps vont être dirigés contre des antigènes de certains organes, notamment le cœur. Et la gravité de cette maladie, c'est que surtout, l'atteinte de l'endocarde et la tête des valves, qui vont continuer à évoluer pour leur propre compte et développer, entraîner le développement de maladies valvulaires, telles que le rétrécissement mitral, le rétrécissement aortique, l'insuance mitrale, l'insuance aortique, dans un moindre 2. Donc, retenez tout cela et j'aurai fini le rheumatisme articulaire aiguë. Je vais voir un petit peu s'il y a des questions. Il y a encore des étudiants en attente. Les étudiants en attente vont avoir l'enregistrement, je l'espère. Il y a encore des étudiants en attente. OK. Est-ce qu'il y a une atteinte valvulaire qui va rester à vie ou juste lors de la période d'infection ? Oui. L'atteinte valvulaire, malheureusement, va rester à vie maintenant. Et c'est pour cela qu'il y aura une évolution de son propre compte. Si l'atteinte est minime et on évite les récidives, il n'y aura pas de développement de valvulopathie. Par contre, si l'atteinte est vraiment importante dans l'enfance, malheureusement, beaucoup d'enfants, cette valve qui bouge tout le temps va s'altérer. Il y aura une altération plus rapide des valves et donc il y aura développement de rétrécissement ou de fuite liée à l'atteinte initiale durant l'enfance. Donc malheureusement, oui, l'atteinte valvulaire va rester. Dans quel cas on ajoute le traitement à base d'anti-inflammatoires ? Alors, là, c'est des éléments de pédiatrie. C'est en pédiatrie qu'on fait ça. C'est surtout lorsque la réaction inflammatoire est importante avec des astralgies importantes, une fièvre persistante. C'est surtout dans ces cas-là que le traitement par corticoïdes est entamé. En cas de maladie valvulaire chronique, rhumatismale, est-ce que le traitement prophylactique a indiqué, chassons que le sujet a plus de 20 ans ? Oui. Lorsque l'atteinte est importante, parfois, il faut aller plus que 20 ans dans le traitement prophylactique. Il y a certains patients qu'on voit jusqu'à l'âge de 30-40 ans qui sont toujours sous extensionnine et tout dépend de la tête volculaire. Tout ça, c'est pour éviter les récidules et éviter encore surtout le développement d'anticorps qui vont encore léser la valve. Alors, il n'y a plus de questions. Écoutez, c'est un nouveau mode de partage qu'on a aujourd'hui. J'espère que nous allons vous revoir assez rapidement dans nos services. En tous les cas, après cette épidémie de COVID, mon service en particulier est ouvert. Si vous voulez revenir durant l'été, vous êtes les bienvenus. Il faut juste que vous passiez par le secrétariat, déposé, pour qu'on puisse organiser vos venues. On peut même vous autoriser à faire des gardes. Vous avez une chambre de garde pour les externes qui est dédiée. Donc, vraiment, vous êtes les bienvenus après cette maladie COVID. Et pour ceux qui ont enregistré, n'oubliez pas de partager avec vos collègues. En médecine, il y a beaucoup d'égoïsme. J'espère qu'il ne faut pas être… Il faut essayer de partager le plus possible. Et je suis sûr que grâce à ce virus, ou en tous les cas, il faut partager avec vos collègues. Donc, ceux qui ont enregistré, n'hésitez pas à partager cette présentation. Et j'espère vous voir bientôt. Bon courage à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada